Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un direct. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder le sujet de l'arthrose du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai déjà fait une publication là-dessus et en fait il y a beaucoup, beaucoup de questions. Vous étiez plusieurs à me poser la question, à me dire mais est-ce que tu peux nous parler de l'arthrose s'il vous plaît ? Vous êtes vraiment beaucoup à avoir ce problème là et c'est un fléau de notre temps moderne. Alors, comment est-ce que l'arthrose peut se former dans le corps ? Qu'est-ce que c'est l'arthrose ? Comment est-ce que ça fait mal ? Pourquoi ça fait mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arthrose ? C'est ce qu'on va voir dans ce petit live que j'enregistre toujours pour pouvoir le republier après. L'arthrose, d'un point de vue purement de la médecine, c'est la dégradation du cartilage qui est entre deux os. Vous avez deux os comme ça, un qui va se rencontrer et là c'est dur. En fait, pour que ça puisse bien glisser et bien s'articuler, entre les deux, il y a une partie plus molle, qu'on appelle le cartilage, et qui permet d'amortir et de faire glisser un os sur l'autre. Et dans l'arthrose, c'est cette partie-là, cet cartilage caoutchouteuse, en fait, qui va se dégrader et qui va jusqu'à aller disparaître et causer des douleurs articulaires quand on bouge. Je vous préviens, je suis devant deux écrans, je suis loin, je ne vois aucune question, j'y répondrai après. Donc, bien sûr que cette arthrose-là, elle peut se créer parce qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements parce que vous étiez par exemple un grand sportif, que vous avez eu un travail physique, que vous avez toujours travaillé à un certain endroit de votre corps, que l'art cartilage peut se dégrader. Mais, notre corps est comme fait pour résister un peu à tout, pour pouvoir s'améliorer, se régénérer. Donc, en fait, pour pouvoir se régénérer, il a besoin d'avoir tout à disposition pour régénérer le cartilage. Donc, quand il y a ce cartilage-là qui est complètement usé, amoindri, cassé ou qu'il a disparu, vraiment parce que ça peut arriver, ça va frotter os sur os et ça fait mal. Mais, en fait, ce n'est pas exactement ça qui fait mal. Parce qu'en fait, le cartilage n'est pas énervé. C'est-à-dire, le cartilage ne permet pas la réception de la douleur. Vous ne pouvez pas ressentir de la douleur physiquement, pas de la douleur dans le cartilage. Et l'os non plus. Donc, pourquoi est-ce que ça fait mal ? Parce que ça met à mal tous les tissus qui sont accrochés entre les tendons, les muscles et tous les autres parties structurelles de votre corps. Et c'est ça qui va faire mal. Du point de vue de la médecine chinoise, on va même dire que ça fait mal parce qu'à cet endroit-là, il n'y a ni le chi, donc l'énergie, ni le sang qui circulent. Parce que c'est coincé, parce que ça frotte, voilà. Donc, ce n'est pas à proprement le tissu qui fait mal, c'est-à-dire le cartilage ou l'os, mais ça fait mal parce que ça ne circule pas. Alors, comment est-ce qu'on arrive si vous n'êtes pas un grand sportif qui a couru toute sa vie et qui va se trouver avec une arthrose du genou, à l'âge de 70 ans, mais pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec un cartilage abîmé à cet endroit-là qui vous pose autant de problèmes et autant de douleurs et qui vous empêche d'ailleurs de bien marcher, bien vivre, bien avancer, qui vous fait porter des semelles ou faire des opérations, même pour essayer de récupérer quelque chose ? Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a la dégradation du cartilage qui peut être dégradée tout simplement parce que vous n'avez pas mangé les bonnes choses, donc votre corps a besoin pour régénérer les cartilages, notamment les protéines animales ou végétales, ou parce que vous avez eu trop de réactions toxiques dans votre corps qui ont fini par les radicaux libres d'abîmer le cartilage et de ne pas permettre de le régénérer, mais les deux, bien évidemment, sont bien interactionnellement liées, entre manger les bonnes choses et ne pas pouvoir régénérer le corps. Et puis après, il y a une autre raison, et celle-là, je la trouve vraiment très très percutante, et on n'en parle pas suffisamment. Les produits laitiers. Pourquoi est-ce qu'un os et un autre os pourraient frotter autant pour qu'il y ait un cartilage qui s'abîme ? Parce qu'ils sont devenus trop longs et qu'ils vont compresser le cartilage qui est entré le lieu. Il y a toujours un petit espace et si l'os grandit, il va s'écraser, le cartilage. Mais pourquoi est-ce qu'un os, à l'âge adulte, va-t-il continuer à grandir ? Parce qu'on lui donne des facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance sont notamment contenus dans le lait animalier que nous consommons en grande quantité, notamment dans l'Occident. Et en fait, ça va donner à notre corps l'information de continuer à grandir. En plus, le lait est très riche en calcium, mais c'est un calcium qui n'est pas assimilable biochimiquement directement par le corps, ou en tout cas qu'une petite partie. Donc le corps, il faut bien qu'il fasse quelque chose avec ce calcium qu'il a en surplus et qu'il ne peut pas utiliser. Donc souvent, en fait, cette surconsommation de lait que nous avons, et en plus l'assimilation du lait qui n'est pas aisée pour le corps humain, et qui, et ça concerne toutes les protéines animales, sont à 42% des déchets qui nécessitent à notre corps une grande mobilisation de nos bases et de nos sucs digestifs pour pouvoir assimiler les protéines animales, qui va créer de l'hyperacidité. Et c'est normal, mais quand on le consomme beaucoup, en fait, ça peut créer des problèmes avec une surcroissance de l'os, qui après va, avec, ce sont des micro-millimètres et des tout petites longueurs, bien évidemment, on ne va pas rallonger 2 cm, mais qui va créer, en fait, une pression trop forte sur le cartilage. Et si vous faites ça sur 20, 30, 40 ans, mais à 70 ans, vous avez un cartilage qui est abîmé et ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est devant ce fait accompli d'avoir un cartilage abîmé ? Alors, s'il est abîmé, il y a quelque chose qui peut se régénérer. S'il a disparu, ça ne peut pas se régénérer, parce que ça ne peut pas recroître, mais vous n'êtes pas condamné à avoir mal jusqu'à la fin de vos jours. Et ça, ce sont vraiment les clés magiques de la médecine chinoise qui nous dit, à partir du moment où le chi et le sang circulent à un endroit, vous n'avez plus mal. Alors, comment est-ce qu'on fait circuler le chi et le sang ? Alors déjà, il faut en avoir. C'est-à-dire, il faut manger les bonnes choses qui vont donner de l'énergie à votre corps et il faut manger les substances qui vont permettre à votre corps de régénérer le cartilage. Et ça, c'est bien évidemment, dans toutes les substances qui sont caoutchouteuses, par exemple, quand vous mangez un poulpe ou une sèche, c'est bien caoutchouteux, juste pour que vous ayez une idée de cette consistance. La gélatine aussi, ça va être un peu différent pour les haribos. Je conçois que ça fait à partir de gélatine. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de sucre qui va attiser, en fait, les radicaux libres dans notre corps et qui ne vont pas permettre la régénération, mais plutôt qui vont causer une dégradation à travers les radicaux libres et qui vont causer par leur arrivée dans le corps en très grosse quantité. On va favoriser tout ce qui est à base d'os et de gélatine d'os. Les bouillons d'os, par exemple, c'est excellent pour régénérer, pour aider en cas d'arthrose ou de douleurs articulaires. Et le collagène, aussi, que vous trouvez sous forme marin ou collagène, en fait, tout court à dissoudre. Choisissez bien vos sources. Choisissez bien des sources qui viennent d'animaux qui ont été heureux, qui ont prêté de l'herbe, qui n'ont pas été produits au rabais. Ça coûte de l'argent. Ce sont des produits qui coûtent de l'argent. Mais ça va quand même beaucoup aider à régénérer avec le temps. Manger suffisamment de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, c'est important pour que votre corps puisse assimiler les substances nécessaires pour ça. Baissez l'inflammation du corps. Et l'inflammation, elle est causée, et ça, tout le monde le sait, par les aliments transformiers, le sucre, le tabac, l'alcool, le café, les drogues, bien évidemment, mais aussi tous les aliments surproduits, surraffinés que nous avons, notamment le blé moderne avec tout ce qui est à base de farine blanche, donc quasiment tous les pains, les pâtes, les pizzas, et tout ça, ça ne veut pas dire ne plus jamais en manger. Ça veut dire les réduire et les manger à quantité raisonnable. En médecine chinoise, vous avez plusieurs choses pour vous aider. Bien évidemment, ça peut être l'acupuncture, les massages, qui vont beaucoup aider parce qu'ils vont faire circuler le chi et le sang. Mais quand le corps est fatigué et quand le corps n'a plus suffisamment d'énergie, il ne peut pas faire circuler le chi et le sang. Déjà, il faut avoir suffisamment de sang. Le vide de sang, c'est vraiment quelque chose qui est une idée qui est propre à la médecine chinoise qui veut dire que la qualité du sang et les nutriments qu'il transporte ne sont pas suffisants. Et cela dépend aussi d'une bonne alimentation avec notamment suffisamment d'apports d'un côté en protéines, mais aussi en apports en micronutriments notamment à travers les feuilles vertes qui sont des forts antioxydants qui permettent aussi de réduire l'état inflammatoire. Dans l'arthrose, dans les douleurs articulaires, souvent on conseille de prendre du curcuma. Alors, le curcuma en médecine chinoise, il est surtout là pour faire circuler le foie et la stagnation du chi du foie. Il possède certes beaucoup d'antioxydants et ce qui est très coloré donc en fait, il va aider un petit peu. Mais pour une douleur articulaire qui est liée à une dégradation du cartilage, le curcuma ne va pas vous aider. Le bruyant d'os et le collagène, beaucoup plus. On va surtout apporter de la chaleur à cet endroit-là parce que la chaleur, elle va faire ouvrir alors que le froid, il va resserrer. Bien sûr que le froid va anesthésier la douleur pendant un moment, mais il va tellement resserrer encore l'espace, les capillaires et en fait, tous les tissus qui sont à cet endroit-là qu'en fait, ça va encore plus mal circuler. Donc, le but, c'est d'apporter un maximum de chaleur, de garder les articulations en chaud, de les masser, de faire circuler. Le baume du tigre va être une bonne idée parce qu'en fait, il va amener vraiment beaucoup de circulation. Ça peut être aussi tout simplement la goulterie ou d'autres huiles qui vont être un peu chauffantes. Il y a plein de super mélanges en fait, qui vont aider à ça et de faire doucement des mouvements parce que le mouvement aussi, ça va apporter en fait, de la circulation à cet endroit-là. On ne va peut-être pas choisir de marcher 10 km quand on va se remettre en mouvement, mais des mouvements très doux comme le qigong, le yoga, le stretching vont pouvoir tout simplement permettre d'étirer les tissus, d'apporter en fait de l'espace dans les méridiens et dans la circulation énergétique et de laisser à nouveau couler l'énergie. Je ne sais pas combien de vous ont vu la vidéo de yoga que j'ai fait avec ma mère qui elle, elle avait à l'âge de 60 ans beaucoup d'arthrose en fait, ça commençait un peu partout dans son corps et qui est aujourd'hui à 66 ans et après 12 ans de yoga, d'où le matin ça lui prend 20 minutes, c'est très simple et rien de compliqué, n'a plus aucune douleur après un changement alimentaire, après, sans faire vraiment des trucs de folie ou trop compliqué, mais juste en donnant encore ce dont il a besoin et de mettre en place les aliments que je viens de vous citer, mais en fait, tout son corps s'est amélioré et ça se passe quasiment pour tous les gens que j'accompagne parce que la douleur, comme je l'ai déjà dit, est une manifestation de non-circulation. À partir du moment où dans nos corps la chaleur, la force, donc le qi, les substances et les substrats, donc le sang et les aliments, donc en fait la nourriture dont le corps a besoin, en fait, il va se reconstruire. Votre corps se refait à neuf en 10 ans à peu près. Ce qui prend longtemps sans les os. Une fois qu'ils sont rallongés par beaucoup de calcium, ça ne va pas changer, en fait, c'est foutu. Ça ne va pas se défaire. Mais vous n'êtes pas obligés de créer des nouvelles adhérences ou des nouvelles difficultés articulaires à travers l'alimentation dans l'adapter. Et la douleur se gère. N'importe que soit la douleur, elle s'améliore. Je fais un petit mot sur les douleurs. Quand votre douleur s'aggrave, quand il fait froid à l'extérieur, ça c'est une douleur qui est liée au froid. Elle a besoin de beaucoup de chaleur. Votre corps a besoin de beaucoup plus de chaleur. Le gingembre va vous faire du bien. Et en fait, il faut surtout masser et mettre des huiles chauffantes sur votre douleur. Quand la douleur va s'aggraver à l'humidité, quand il fait humide dehors, et la plupart du temps, ce sont des douleurs qui vont s'améliorer avec rien. Ils vont toujours être là et quoi que vous fassiez, elle ne va pas s'améliorer. C'est typique des douleurs liées à l'humidité. Et l'humidité, ça se gère notamment en mangeant beaucoup plus de lait lumineuse et en chauffant bien et en relançant votre métabolisme pour mieux digérer. Vous trouvez plein de vidéos en fait sur mon YouTube qui parlent de ça. Quand les douleurs s'aggravent la nuit, soit ce sont des douleurs de vitauine ou de stase de sang, vous pouvez avoir des douleurs qui sont carrément comme un coup de poignard, qui sont très douloureux où parfois les gens vont me dire que c'est comme si une aiguille est transversée dans mon genou. Ça, ce sont du douleur de sang qui est stagnant. Quand le sang stagne, la plupart du temps, ça le fait parce qu'il y a du froid dans le corps, parce que les vessées sont trop contractées. Donc, en fait, dans un premier temps, il faut de la chaleur, du mouvement doux, des massages. Pour mettre le sang en circulation, il faut le réchauffer aussi le sang, il faut le nourrir, ce qu'on fait aussi à travers les protéines et les feuilles vertes et les légumes verts, en fait, parce qu'en fait, le chlorophylle, c'est quasiment la même molécule que l'hémoglobine. Il y a juste un groupe de noyaux de cette molécule-là qui est la différente. Et sinon, c'est exactement la même. Donc, quand vous mangez des légumes qui sont très verts, en fait, vous allez nourrir votre sang aussi. Et bien, évidemment, tout ce qui est très rouge comme les cerises, les pètes gougies, tout ça, ça va nourrir aussi le sang. Donc, prendre du curcuma, par exemple, ça ne va pas être mauvais parce que je vous aborde quand même des antioxydants, mais ça ne va pas aider votre corps à reconstruire ou à regonfler ou à remodeler le cartilage parce que c'est possible et vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir des douleurs jusqu'à la fin de votre vie. Personne n'a dit ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de douleurs qui peuvent s'améliorer. En tout cas, même si ça ne peut pas faire repousser le cartilage, la douleur n'est pas une fatalité et elle ne dépend que et seulement de notre hygiène de vie, de notre alimentation. C'est ça, ce que je fais dans mon univers le plus. J'essaye d'être encore plus présent en live sur mes réseaux pour vous donner en fait les fils et les idées pour que vous ayez vous-même envie de regarder par ailleurs tout ce qu'on peut faire pour le corps parce que ce n'est pas compliqué. Mangez bien. Il n'y a personne qui ne nous l'a appris à aucun moment de notre vie et ce n'est pas compliqué. On ne va pas réinventer la cuisine, on ne va pas supprimer cent mille choses. Ce n'est pas ça en fait la bonne alimentation. La bonne alimentation, c'est donner au corps ce dont il a besoin et ce que vous n'avez pas suffisamment mangé jusqu'à maintenant parce que sinon vous n'auriez pas un problème de santé. Et en général, l'alimentation est là pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas forcément besoin de se complémenter avec mes lieux trucs à l'extérieur même si parfois ça peut être une grande aide. Donc si vous avez envie de creuser ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à me suivre sur les réseaux, à vous connecter aussi sur YouTube. J'ai plein de vidéos aussi. N'hésitez pas à commenter ici en dessous pour que mon équipe puisse venir vous voir et voir comment on peut au mieux vous aider. Je propose des programmes qui s'appellent le programme des alchimistes pour apprendre à bien manger et guérir son corps à travers l'alimentation, faire de son alimentation sa première médecine et son premier outil pour maintenir sa santé et un beau corps et un bon corps qui fonctionne et qui nous m'amène et qui ne nous martyrisent pas. Comment est-ce qu'on veut bien vieillir quand on a un corps qui est endolori et qui ne fonctionne pas ? Du coup, le corps ne devient plus un plaisir mais ça devient une prison. Et nous, chacun de nous a les clés de cette prison-là. C'est la clé de notre maison d'ailleurs. Et en fait, quand vous vous enfermez dedans avec des douleurs, personne ne vous condamne à y rester à du temps mais t'es en âme. vous pouvez tout simplement sortir et chercher des solutions pour rénover votre maison. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, une maison, un corps, ça se renove en 10 ans et les 10 ans, c'est les eaux qui prennent ça. La plupart du reste, c'est plutôt 3 ans. Allez, en 3 ans, la question est faite. Donc, dites-vous, 3 ans, quel âge ai-je maintenant ? Quel âge ? Je vais très probablement avoir nota bene, pour les hommes, c'est à peu près 81 ans et pour les femmes, je pense que c'est 84 ans en moyenne. Donc, en fait, vous faites juste les calculs et vous vous dites 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ça représente pour le restant de mes jours ? Si je m'y colle maintenant et je vous assure que ce n'est pas du tout difficile. Je m'appelle Nina Voit, je suis coach et formateur en alimentation du bon sens que j'ai inventé qui est une combinaison entre les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise et la biochimie moderne et qui ensemble nous permettent de vraiment, vraiment restaurer notre corps avec du bon sens, avec facilité, au quotidien, sans se prendre la tête. Donc, si ça vous tente, suivez-moi. Si vous avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada